bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis je vais faire un petit thème je vais aller regarder un petit peu quelles sont les réelles intentions de votre autre vis-à-vis de vous j'entends par là là pour une fois la personne de votre coeur 1 d'accord on va aller regarder un petit peu où ça on est et quelles sont réellement ses intentions vis-à-vis de vous donc pour ça je vais utiliser les chemins les chemins de l'éveil en carte de base de dylan colline et puis ensuite je pense faire un tirage en 9 cartes avec everyday witch tarot de deborah blake voilà voilà c'est force bleue là aujourd'hui alors lundi c'était force rose mercredi c'était arc-en-ciel et aujourd'hui c'est force bleue voilà bon ma foi l'anneau mais plein de couleurs sur sa chaîne où il ya du désir ah là 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 alors ça j'adore en dos de deck j'ai quoi j'ai le désir j'ai le désir il ya une très forte attraction entre vous ça c'est une évidence maintenant que va-t-il faire de cette attraction vous êtes il ya vraiment une notion quand même de pas encore en couple il ya une notion de je suis attiré par toi j'espère que tu les par mois mais il n'y a pas encore de franchissement de cap donc quels vont être réellement ses intentions et ses actions vis-à-vis de vous par rapport à ce désir qu'il ressent pour vous et bien écoutez ma foi c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite parce que alors là c'est très intriguant alors les guides s'il vous plaît donc quelles sont les intentions j'adore le message que j'ai et je vous le dit textuellement le message que j'ai c'est le prince charmant a l'intention de retrouver à qui appartient la paire de souliers de cendrillon textuellement là en l'occurrence il recherche sa cendrillon il recherche à qui appartient cette paire de souliers un petit peu ça on est un plein conte de fées il ya un réel désir il a vraiment envie non mais vraiment ce que je ressens c'est qu'il a envie d'être avec vous comme un prince charmant ça c'est une réalité il ya vraiment cette notion je sais que tu es chaussure à mon pied il ya vraiment cette notion là j'espère tellement être la tienne également être la chaussure de ton pied c'est mais c'est vraiment ça c'est trouvé vraiment chaussure à son pied il ya un côté très prince charmant il ya vraiment il ya un côté voilà alors ça on est plutôt dans sa tête est ce qu'il va le mettre en pratique et bien écoutez ma foi c'est ce qu'on va regarder mais alors là on est dans le beau conte de fées je vous le dis beau conte de fées bon 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 trouver chaussure à son pied son intention c'est vraiment d'aller trouver les acquis appartient la pantoufles de verre de cendrillon j'adore ok dans des belles histoires ça va être sympa allez je vais regarder un petit peu alors les guides s'il vous plaît là quelles sont les intentions les réelles intentions de la personne de leur coeur pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo quelles sont les réelles intentions de notre prince charmant du prince charmant on va l'appeler comme ça dans cette vidéo que sont les intentions de leur prince charmant alors quelles sont les intentions de leur prince charmant il ya de la décision dans l'air il ya vraiment il ya une forme également de vraiment de décision de trancher mais de trancher avec justesse et en ayant connaissance détenant les aboutissants d'accord il ya une notion de sagesse aussi une notion j'ai baissé un peu ma caméra parce que pour faire mon tirage en neuf je peux peut-être même décalé un petit peu boudin voilà on va la mettre on va mettre là pour j'ai de la place pour pour un tirage alors quelles sont les intentions à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo waouh il est en train de se préparer ses intentions c'est qu'il est en train de se préparer pour mais pour mais pour venir voir genre quoi il est en train de vraiment préparer son voyage il ya un aspect financier un aussi un c'est mettre un petit peu d'argent de côté etc etc mais en train de préparer sa nouvelle vie on en train de me dire il est en train de préparer sa nouvelle vie il est en train de préparer à sa vie totale et complète illumination et libération on le voit là ce personnage là clairement est en train de quitter un foyer avec une belle pièce d'or dans la main il ya un grand soleil qui illumine le tout néanmoins c'est en préparation c'est dans sa tête ça se prépare bon écoutez ma foi très bien prince charmant arrive le prince charmant mais de l'argent de côté pour vous offrir des bouquets d'eau en tout cas il prépare sa nouvelle vie sa nouvelle vie pour l'instant seul je dirais mais pour pouvoir mieux construire à deux par la suite j'ai vraiment cette sensation là je prépare je me prépare seul pour mieux t'accueillir ensuite c'est assez ouais vraiment il ya vraiment cet aspect financier là il ya vraiment cette je me prépare seul je me stabilise financièrement et matériellement afin de t'accueillir ensuite comme une reine il ya vraiment il ya vraiment ça je dirais que là c'est ces réelles intentions c'est de faire table rase du passé de se reconstruire d'abord seul une nouvelle vie pour pouvoir vous accueillir dignement ensuite dans sa vie il ya vraiment ce côté prince charmant mais vraiment c'est fou là c'est la première fois que ça me le fait ça fait un an que la chaîne existe s'appelle il ya vraiment ce côté prince charmant et je veux accueillir ma princesse on a des romantiques en passant mais réellement on a écouté ma foi tant mieux je vais faire ma coupe à la coupe on a ouais il ya vraiment il se recentre sur lui même là pour l'instant ses intentions c'est je me pain ses intentions je dirais ses actions est en train de se recentrer il est en train de se recentrer sur lui même on a ralant mais c'est fou il est en train de faire des souhaits à l'univers alors on a le petit crabe là ça peut être un signe astrologique il peut être du signe du cancer voilà il ya vraiment le neuf de coupe c'est la carte des souhaits et clairement il ya vraiment cette notion où il s'imagine bon prince pouvant distribuer ses richesses à d'autres plus démunis que lui il se voit vraiment mais déjà on est vraiment dans le conte de fées là le prince charmant dans le conte dans le conte de fées il est en train de c'est quand même quelqu'un d'assez connecté à son coeur très honnêtement c'est quelqu'un de généreux ce que c'est en train de m'annoncer là c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux qui est en train de se recentrer sur ses propres émotions sur ce qu'il ressent et ressent les choses avec énormément d'abondance vraiment énormément d'abondance et en l'occurrence là il se reconnecte à ses émotions mais d'abord il se centre sur lui-même pour pouvoir ensuite le redistribuer je dirais l'amour qu'il a de lui-même l'amour qu'elle reçoit de l'univers à l'entourage mais également à vous à vous c'est une évidence disons mais l'incroyable ce tirage d'accord waoua 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 ses intentions c'est de ce qu'il va recevoir de l'univers et j'ai pu le voir là cette semaine il ya l'univers qui est au dessus du masculin mais réellement ce qu'il va recevoir de l'univers va le bel leur donner ensuite à sa féminine il va le matérialiser ensuite sur terre incroyable incroyable ok je vais placer mes petites cartes je sais pas si vous avez tout bien les voir j'ai baissé un peu tant pis pour la carte de balan la carte de base c'est le soulier de façon c'était le soulier de cendrillon donc à bon parce que sinon vous n'allez pas les voir les cartes déjà le mercredi on les voit pas tout avec mon tableau le alors un tachin donc au dessus on a quoi ouais il fait des économies d'accord mais il n'y a pas un côté pingre c'est pas ça c'est réellement je me recentre sur moi je fais des économies pour aller ensuite vers d'autres projets d'accord pour l'instant il s'économise il s'économise également il ya une forme de repos aussi il économise aussi quelles sont ses intentions dont vous êtes cette pensée sa princesse mais pour l'instant il vous fait un petit peu patienter un clairement ça y a un côté un petit peu comme ça il essaye de conserver ses acquis aussi il ya réellement une grande renaissance la qui est prévue pour la personne de votre coeur l'univers est au dessus de sa tête il ya des choses qui le bousculent et des choses qui le transformé à une réelle renaissance et l'essai absolument également de conserver ses acquis bon ok il peut y avoir de très bons acquis bon il ya un côté un petit peu il est désespéré de la situation il est désespéré aussi également de ne pas savoir lâcher prise en d'accord il ya vraiment cette notion où ça le bouscule vraiment il ya une notion j'ai perdu ma princesse il ya vraiment une notion on est peut-être même d'ailleurs un petit peu trop par un petit peu trop dans le domaine à gérer plutôt de des ex plutôt dans le domaine des ex là où il se rend compte qu'en fait vous étiez vous étiez sa cendrillon quoi vous étiez sa cendrillon et être ouais à rester un petit peu trop ancré sur sa manière de faire sur sa manière de penser sur ça bon il ya un peu le retour de bâton c'est à dire que maintenant il s'aperçoit de ce qui est de ce qu'il a perdu quoi il s'aperçoit de ce qu'il a perdu réellement et tout ce qui se pensait conserver en réalité c'était une grosse illusion quoi il a perdu beaucoup plus en vous laissant filet clairement on est plutôt là dedans ouais il ya vraiment cette notion mais c'est de retrouver un équilibre intérieur d'accord il ya vraiment il ya vraiment cette notion là mais garde un oeil ouvert sur vous vraiment quelles sont ses intentions c'est de garder un oeil ouvert sur vous c'est à dire que il n'a pas tellement envie vous refassiez votre vie il ya vraiment ce côté là c'est ma princesse je suis le prince et j'ai pas du tout envie qu'elle refasse qu'elle refasse sa vie parce que je suis en train de m'apercevoir de ce que j'ai réellement perdu de ce que j'ai réellement perdu il ya de l'univers qui travaillent en plus un qui lui montre enfin voilà il ya des trucs qui voilà c'est tellement c'est aussi gros qu'une maison mais clairement c'est aussi gros qu'une maison ou que le château de la princesse et ouais vous êtes la reine de bâton vous êtes la reine de bâton et la reine de bâton c'est quelqu'un de passionné c'est quelqu'un de sûr d'elle c'est quelqu'un voilà c'est quelqu'un qui se lève pas marcher dessus en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère mais qui c'est le feu quoi c'est le feu il se rend compte à quel point vous étiez le feu vous étiez le feu vous étiez l'abondance vous étiez la passion vous étiez voilà elle a laissé filer ça ce bébête là prince charmant bon alors là maintenant qui prend connaissance et qui commence à s'apercevoir que vous étiez le feu que vous étiez la passion que vous étiez ce qu'il animait sa vie on est en train de me parler d'animer sa vie que vous étiez réellement et je reprends ma carte de base le soulier de son pied qu' il avait réellement trouvé chaussures à son pied avec vous et bien en grand prince il brandit l'épée pour venir quoi et bien vous retrouvez vous retrouvez il prend la décision ses intentions ça va être de trancher et ça va être de de venir vous retrouver de venir vous trouvez bon et voilà mais il a un côté quand même on a besoin d'être assuré matériellement il peut y avoir une forme de triangulaire aussi un là dedans et là bas d'abord besoin je dirais d'arriver il n'a pas envie d'arriver comme un mendiant je vous le dis là votre autre il a vraiment envie de la personne qui fait vivre et votre coeur n'a pas envie d'arriver comme un mendiant il a envie d'arriver comme un roi mais vraiment et donc il y travaille et il met vraiment un petit peu là je dirais son esprit au service du matériel au service de pouvoir concrétiser ce qu'il a dans réellement dans le coeur au service des au service des finances quoi au service des finances pour ne pas arriver non pas comme un pingre un radin quelqu'un qui va compter ses sous non mais comme quelqu'un qui au contraire vivra dans l'opulence je dirais dans l'abondance pour pouvoir le redistribuer derrière il ne veut pas arriver comme un mendiant il veut arriver comme un roi dans votre lit il veut vraiment arriver comme dans comme un roi dans votre lit bon enfin revenant même d'ailleurs je dirais qu'est ce que là alors il sait à quel point il a le coeur boisé voilà mais vraiment là cette séparation il se rend compte à quel point de ce qu'il a réellement perdu et que c'était bien mignon de poser ses fesses là sur sur ce coffre rempli de pièces mais qu'en attendant la princesse elle s'est barré par la fenêtre clairement là on a réponse il me semble que c'est celle là celle qui a des longs cheveux là voilà ah bah là elle s'est barré voilà elle a fait de elle a fait de cette ignace une corde magique pour pouvoir se barrer de la tour et puis reste avec mon petit coffre mon petit lapin c'est pas un problème vas-y reste bien avec tes sous reste bien avec avec ce que tu crois acquis en attendant moi je me casse moi je me casse et ça débrise le coeur en fait il s'aperçoit qu'il a beaucoup plus perdu en voulait s'enfiler qu'en essayant de conserver à tout prix des acquis il y a vraiment une forme de triangulaire aussi là dedans et l'univers est en train de l'en faire prendre conscience mais il ya un côté vraiment je suis désespéré je suis désespéré de t'avoir laissé filer quoi et j'ai vraiment mal au coeur j'ai vraiment mal au coeur mais il se rend compte de ce qu'il a à faire bon alors la bonne nouvelle c'est que la roue elle tourne et qu'étant donné qu'il va reprendre le bon chemin étant donné que voilà faut pas oublier au centre on a quoi on a l'étoile quoi on a l'étoile on a l'univers alors il prend beaucoup je dirais que dans ses intentions on est plutôt dans son état d'esprit votre autre la personne de votre coeur prend conscience mais que ce soit au niveau du coeur que ce soit au niveau mental il prend conscience de ce qu'il a laissé filer et en l'occurrence là ça va faire un effet boule de neige ça va résultat des courses il va réussir à lâcher prise il va réussir à reprendre le bon chemin et à partir du moment où il mettra ça en oeuvre ça va il pourra arriver comme un roi il pourra arriver comme un roi parce qu'en effet la roue va tourner dans le bon sens mais clairement c'est à dire qu'il va y avoir réellement des opportunités financières pour lui pour arriver dans votre vie comme il le désire c'est à dire comme un roi et pas comme un mendiant et certainement pas comme un pingre comme un radin bon alors la mise est franchement là le tirage il est magnifique ça se courent là honnêtement je dirais que quelles sont ses intentions c'est plutôt les intentions de l'univers on est plutôt on est plutôt là dedans l'univers le fait prendre conscience de ce qui est votre hôte a réellement perdu et donc ses intentions c'est d'arriver comme un roi mesdames dans votre vie voilà 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 allez chers amis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis comme d'habitude maintenant je vous donne rendez vous dimanche pour une présentation de doracle de tarot de jeu je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter parce que là j'attends aussi des nouvelles de ceux d'une collaboration voilà j'attends le jeu d'une auto éditrice et donc bah dès que je leur sois je vous en ferai la présentation néanmoins là je l'attends voilà 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 allez chers chers amis je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite un excellent vendredi à tous et je vous donne donc rendez vous dimanche allez bon week-end à tous également prenez soin de bon et vous inquiétez pas il va arriver comme un roi là comme un roi allez ciao ciao à tous